Alors, me voici Madame Cochrane et je suis ici avec une amie qui s'appelle Susan et elle est étudiante à l'Université Rutgers et elle va vous parler comment elle a commencé avec le français. Alors, Susan, parle du commencement. À quel âge as-tu débuté avec le français? D'accord. Bonjour tout le monde. Ma mère, elle était mon premier prof de français. Donc, c'était par là, grâce à elle, que j'ai commencé à étudier le français. Et puis, j'ai habité ou j'ai vécu avec ma famille pendant six mois en France. Quel âge avais-tu? J'avais 16 ans. Avant ça, j'ai étudié en fait à Summer Christian Academy. Ma mère, elle était prof là-bas aussi. Et on a passé dix jours, je crois, avec une famille au Canada. Donc, ça, c'était la première total immersion. Oui, très bien. Et puis, en France, quand j'avais 16 ans, pendant un mois et demi, j'ai passé un mois et demi avec une famille française en Alsace-Lorraine. Donc là, on n'a parlé que du français, pas du tout l'anglais. Est-ce que c'était pendant les vacances d'été ou est-ce que tu as assisté à une école? Non, j'ai fait l'école avec ma mère à la maison. D'accord, oui. Et puis, pendant ce mois-là, j'ai étudié le français. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai écrit dans un journal intime pour mes devoirs. C'était comme ça. Et j'ai beaucoup appris en français. C'était mieux que lire un texte ou quelque chose. C'est là. Et puis, tu es rentrée aux États-Unis. Oui, je suis rentrée aux États-Unis. Et puis, quand je suis allée au fac, à la faculté Université catholique de l'Ouest, en France, à Angers, j'ai passé six mois, je crois, aussi, six mois là-bas, étudiant le français, la culture française. C'est tellement intéressant. Et à quelle université américaine as-tu assisté? Je suis allée à Radford. D'accord, oui. Et puis, après mes études à Radford, j'ai passé un an enseignant l'anglais, en France aussi, avec des lycéens. Et puis, après ça, je suis rentrée ici. J'ai fait deux ans d'études françaises à Virginia Tech. Donc, après ça, c'est... Bon, je viens de passer cette dernière année faisant ma première année d'études doctorat. Donc, voilà. Très bien. Et pourquoi est-ce que tu aimes le français? Il y a plein de raisons pour lesquelles j'adore le français. Peut-être la raison principale, c'est parce que j'ai passé du temps en France avec des francophones. Donc, parce que j'avais ces rapports avec des français, des gens qui parlent français, j'avais envie de continuer à communiquer avec eux. Et j'ai beaucoup appris de leur culture. Et ça m'a beaucoup intéressée parce qu'il y a beaucoup de sujets religieux qui m'intéressent. Beaucoup d'histoires. J'adore la cuisine. J'adore les arts. Donc, c'est tout ça. C'est toute la culture qui m'a beaucoup intéressée. Et les gens. Surtout. Oui. Alors, merci beaucoup et bonne chance avec les études. Au revoir.